Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je reviens d'action, donc je vais vous montrer les tout nouveaux blocs, la dernière série. Alors évidemment, j'ai du mal avec mon bureau qui est tellement encombré qu'un bloc 30-30 rentre à peine sur le bureau. Voilà, est-ce que je suis bien centrée ? D'un côté ça va aller et de l'autre côté, hop, ça va aller. Ok, malheureusement, la nouvelle moins sympa, c'est que j'en ai eu que 5 sur les 6. Alors celui-là, Basics, Basics at Home, alors c'est un violet, violet et comment je pourrais, un brun très clair, un peu plus foncé que crème quand même, mais très joli. Il y a un peu des fleurs, mais il y a beaucoup de poids, de lignes. Les tags sont très jolis, ce ne sont pas vraiment des tags, les petites cartes sont très jolies et il y en a plein. Vous avez, pour celles qui n'aiment pas faire des tamponnages comme moi, vous avez plein de sentiments déjà écrits. Ça c'est bien, ça c'est vraiment bien, là ils ont fait quelque chose de bien. Voilà, donc vous avez vu, j'aime bien cette couleur et moi qui n'aime pas trop le vert, je trouve que ce vert est très joli. Oui, à côté, je n'arrête pas de vous dire que je n'aime pas le vert et qu'ils ont des verts jolis, donc finalement je vais finir par croire que j'aime le vert. Non, celui-là il est vraiment bien, il n'est pas, ce n'est pas l'album pour lequel on fait waouh, mais il est vraiment bien. Ça c'est très beau, le petit chat. Ça c'est très très joli. J'aime un peu moins les couleurs celles-là. Et alors là, les sentiments, c'est Bloom Baby Bloom. Par contre, c'est deux fois les mêmes. All you need are flowers. Mais, ben, je n'arrive pas à lire ce qu'ils ont écrit. Focus on the good. Let's stay home. Il est d'actualité celui-là en ce moment. Voilà. Celui-là il est très bien. Bon achat. Celui-là, je le voulais absolument. C'est le Botanique Vintage. Alors ça, évidemment, je le voulais et je ne suis pas déçue. Enfin, je ne suis pas déçue. Si, je suis déçue, il n'y en avait qu'un en rayon. Regardez comme il est beau. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Oh là là. Il est, mais extraordinaire. Celui-là, il ne m'en faut pas deux. Non, non, je dis des conneries. Celui-là, il m'en faut trois ou quatre. Celui-là, il va terminer en boîte, en mini-album, en junk journal. Il est super beau. Il y a cette carte-là qui n'est pas terrible, mais... Ah non, il est super beau. Et pourtant, c'est vert. Voilà, le Botanique Vintage. Vous pouvez être sûr que vous allez en manger, de celui-là, dans tous les tutos. Le Chabichic. Alors, normalement, j'aime bien le Chabichic. Mais il a l'air un peu trop moderne. Pour être vraiment chabie. C'est sympa. Voilà, ça, c'est bien chabie. Ça, pas trop. Oh, regardez ça, si c'est beau. Un petit peu de bois. Les cartes. Les cartes sont magnifiques. Elles ont une couleur. Elles sont extra belles, les cartes. Et celle-là, regardez. Alors, ça, oui. Ça, c'est bien chabie, ça. Ça, c'est magnifique. Voilà, on a tout vu. Oh là là. Qu'est-ce qu'elles sont belles. C'est dommage, ils les ont mis derrière une planche de bois. Vu que les deux me plaisent, ça va être difficile. Du Vichy à la Brigitte Bardot. Ça, c'est magnifique. Ça, beauf. Ça, beauf. Celle-là est très jolie. Et celle-là aussi. Sur ce papier, je dirais que le seul défaut, c'est que les plus jolies feuilles sont recto-verso. Le recto et le verso sont magnifiques. Donc, ça va être difficile de choisir. Après, let the adventure begin. Ah non, il n'est pas si classique que ça pour du voyage. Il est voyage, mais il n'est pas trop vintage. Il est voyage assez moderne quand même. Oh, celle-là, elle est belle. J'aimerais bien savoir quelle ville c'est. Ah, les cartes ont des jolies couleurs. Tiens. Oh là là. Alors, celle-là, deux pages, elle est magnifique. Ah ouais. Pour faire les valises. Aïe, aïe, aïe. Extraordinaire. Moi qui m'embêtais à les imprimer. Des étiquettes pour mettre sur les valises. C'est génial. Voilà, vous avez tout vu. Celui-là, il est très beau. Rien que pour les étiquettes et compagnie, je pense que j'en prendrai un deuxième. Ouais. Très joli, celui-là. Bon, mais dans cette série, il n'y a pas grand-chose à acheter. Et là, c'est les textures. Alors, c'est quoi ? Essential Texture. Avec la sang. Avec la sang un peu anglais. Tiens, pourquoi j'ai deux fois... Ah non, ce n'est pas les mêmes. Là, il y a une grande planche et là, c'est des petites. Ils ne sont pas embêtés. C'est quand même la même photo. Enfin, c'est la même photo qui a été utilisée à deux endroits différents. Celle-là est très belle. Elle me fait penser à... Elle me fait penser... Non, ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même. Je suis mauvaise langue. Ce n'est pas la même. Là, pareil. Deux textures bois. Mais des textures bois, moi, j'en ai toujours besoin. Joli, hein ? Oh là là ! Bon, ben, ça, c'est le milieu. Donc, c'est normal qu'il y ait deux fois la même. Ouais, c'est le milieu. Eh ben, pas mal du tout. Pas mal du tout. Des pages vintage, là, qui peuvent aller avec à peu près n'importe quoi quand on manque. D'une page, de la toile, ça va avec tout et n'importe quoi. Du marbré, délicat, comme ça. Ça va... Non, non, vraiment sympa. Et deux, trois roses, là, bien sympathiques. Voilà. J'en achèterais peut-être pas 50 de celui-là. J'en ai pris deux. Je crois que j'en ai pris deux. C'était le seul qu'il y avait en deux exemplaires. Voilà. Après, j'ai pris des demi-perles adhésives de couleurs les plus proches possibles du métal. Donc, bronze, voilà, les plus proches possibles du métal pour imiter les clous, par exemple. Et puis, j'ai trouvé des perles. Alors, il y en a des très fines. C'est dommage parce que j'aurais mes dés un peu plus grosses, mais j'ai trouvé un peu du doré. Celle-là ne me plaise pas trop, mais bon, je n'avais pas le choix. Voilà. Et celle-là me plaisait parce qu'elles sont un peu grosses. Ça, c'est ma couleur préférée. Le rose, j'en mets souvent dans les albums. Et le blanc, ça passe de partout. C'est pour faire les bijoux d'album. Voilà. J'ai trouvé la boîte bleue que je n'avais pas eue l'autre fois. Et j'ai trouvé celle-là. Alors, celle-là, elle est juste magnifique. Les couleurs sont extraordinaires. Ce n'est pas du doré, c'est du marron. J'aimerais bien trouver le bout pour vous l'ouvrir. Mais je ne trouve pas. Les couleurs sont superbes. Alors, celle-là, j'en ai pris carrément trois. Pourtant, je m'étais dit qu'il ne fallait surtout pas trop dépenser aujourd'hui. Et bien, longiguément, j'en ai pris trois boîtes. Voilà. Regardez-moi ces couleurs. Elles sont... Mais c'est à la limite du doré, quoi. C'est magnifique. Ça, ça va faire des bijoux d'album quand... Youps ! Quand l'album a une couleur particulière qui n'est pas facile à trouver, pas facile à sortir, je préfère utiliser comme ça des tons un peu neutres. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai acheté à action. Maintenant, je vous montre quand même vite fait le reste. Hop ! J'ai pris du Clairefontaine couleur caramel. Voilà. Pour éventuellement, quand je n'ai pas de papier craft. Je n'ai pas vu qu'il m'avait fait un trou dans ma ramette. J'avais commandé du noir. Donc, heureusement, il l'avait reçu parce que j'étais... Hier, j'étais presque en panne de noir. Et je ne me souvonnais pas que j'en avais commandé deux ramettes. Donc, je ne suis plus en panne de noir. Et j'ai pris pour tester du blanc en 250 grammes. Parce que j'en avais ras-le-bol. Donc, c'est des demi-ramettes. Par rapport à celle-là. Donc, quand vous achetez du papier 80 ou 90 grammes, vous avez 500 feuilles. En 160 grammes, vous avez 250 feuilles. En 250 grammes, vous n'avez plus que 125 feuilles. Et ça vaut 6 euros et quelques. Donc, ce n'est pas excessif. Hop, 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 hop. Et puis, moi, 225 feuilles, c'est passé en quelques semaines. Allez. Et franchement, le 250 grammes en blanc, déjà, il est un peu moins brillant. Ça me plaît bien, ça, qu'il soit un peu moins brillant. Il n'est pas plus rigide que le noir. J'ai toujours du problème avec le 160 grammes blanc que je trouve trop mouligasse. Et en 250 grammes, j'avais peur qu'il soit beaucoup trop épais. Il n'est pas du tout trop épais. Il est impeccable pour faire tout ce que je fais là. Les boîtes, les minimums, les mini-albums, il sera mieux que le 160 grammes. Voilà. Donc, pour le blanc, à partir de maintenant, je prendrai du 250 grammes. Pour les autres couleurs, en tout cas, les couleurs foncées, je prendrai du 160 grammes. Et pour les couleurs claires, je verrai. Peut-être que je prendrai du 210. Ouais, 210. Peut-être que je prendrai du 210. Parce que plus la couleur est claire, plus le papier est mou, alors qu'il fait le même grammage que l'autre papier foncé. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, à bientôt. Je vais continuer le tuto de... Vous n'avez pas vu ? Je suis en train de faire un tuto. Voilà. Ça, c'est un morceau de mon prochain tuto. Et j'étais embêtée parce que je n'avais plus de papier noir. Je ne vous dis pas ce que c'est, mais ça, c'est le prochain tuto. Voilà. Bye bye. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada